Bonjour à tous, c'est Gwensun et aujourd'hui on attaque un petit tuto. Alors je vais essayer de faire ça vraiment en tuto, pas comme d'autres trucs, ça sera un tuto sur une fontaine. Alors une fontaine entièrement réaliste quoi, là on voit vraiment les mouvements de tous les blocs d'eau. Alors j'ai des bugs, parce que des fois les blocs sautent d'un cran, comme vous avez pu le voir sur la vague. Donc alors le but très simple, c'est d'avoir, donc ici j'ai fait une sorte de buse. C'est une buse, ça lance l'eau comme ça jusque là bas, et ainsi de suite, là dans l'autre sens. Et j'ai ajouté une nouvelle, alors j'ai trouvé ça par hasard, en regardant un tuto de Tornade à la TNT. J'ai rajouté les petites éclaboussures d'eau, là. Alors je vais vous expliquer, ben... Ouh, j'ai des bugs de chunks... Il me semble que les serveurs, en ce moment là, ça marche pas top. Donc je vais vous expliquer comment j'ai déjà préparé la structure, avec les commandes blocs. Ouais, alors c'est entièrement commandes blocs, bien sûr. Donc comme ici, là, c'est vraiment la colonne d'eau qui monte, et puis qui part en éclaboussures, quand elle a plus de force. Et puis vous avez ce rebondissement de flotte. Voilà, donc tout synchronisé. Voilà, tout synchronisé. Donc on va passer tout de suite à la réalisation. Donc voilà, on se retrouve sous le niveau, là. On va travailler sous terre essentiellement. Et je voulais vous montrer un peu les coulisses, quoi. Donc, pour les 4 jets qui partent des buses qui vont dans un petit bassin, c'est ce circuit-là. Donc, ça, c'est un, le côté là. Ça, c'est le côté là. Celui-là, là-bas, c'est le côté là-bas. Et celui-là, c'est le côté là-haut. Donc, jusque-là, tout va bien. Ça sera une commande, comme on a vu pour la vague, je sais pas si vous vous rappelez, le bloc qui partait un peu en biais. Du coup, voilà, ça sera à répéter toute la même commande avec un délai d'un répéter. Donc ça, c'est les 4 machins. Ça, alors ça, c'est un peu spécial. Donc, trouver chez le gars qui fait la tornade, là. Donc, ça sera une nouvelle commande, quoi, en gros, en même temps. C'est pour céter, en fait, les blocs d'éclaboussieux, on va dire. Donc, j'en ai 5 au total. Et vous voyez, ça lag pas des tonnes, des tonnes. Et la grande machine, là, c'est pour le serpentin, là, qui rebondit, là, de 4, qui rebondit autour, là. Donc, il y a 9 commandes blocs, puis un délai, parce que le temps que ça parte et que ça atterrisse, pour que l'autre commence juste après, il faut un délai. Voilà. J'aurais même pu réduire les délais, on verra ça tout à l'heure. Donc, pareil ici, pareil ici. Et ça, c'est la fontaine centrale qui monte en pic. Et qui a, justement, un tout petit délai entre, pour éviter que ce soit toujours une colonne presque statique. On voit, des fois, il y a un mouvement d'eau, quoi. Donc, on va commencer tout de suite la réalisation. Donc, voilà. Pour le premier coup, on va faire nos éclaboussures, parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Donc, on va prendre ce commande bloc-là. Donc, ce commande bloc-là, ça représente le centre de l'éclaboussure. Donc, je me trompe, c'est celui-là. Celui-là, c'est l'éclaboussure, donc c'est ce qui donnera l'éclaboussure. C'est la commande de l'éclaboussure. Et ça, c'est la commande du générateur de l'éclaboussure. Alors, ça sera un 7 bloc, parce que là, tout va bien. Alors, il faut bien se rappeler, c'est en "-z", là. Parce que je vais le faire apparaître là, en fait, mon bloc. Donc, "-1", alors, minecraft.redstoneblock. Alors, redstoneblock, je vais faire apparaître un redstoneblock juste ici. Mais je ne veux pas qu'il apparaisse juste. Je voudrais qu'il se détruise automatiquement dès qu'il apparaît. Alors là, je ne sais pas pourquoi il faut mettre zéro. Mais il faut le mettre, parce qu'autrement, ça me dit nombre invalide. Donc, je mets un zéro là. Peut-être que c'est justement pour dire le type. Comme par exemple un répéteur, si on met 1, il sera dans un sens. Si on met 3, il sera dans l'autre sens, etc. Donc, je pense que le zéro là, malgré que ce soit un bloc qui n'a pas de variante, on le met quand même. Et on ajoute destroy. Et vous allez voir que, alors si je fais ça, que je prends un commande bloc comme ça, et puis que je le mets. Ça me le pose là. Donc, jusque-là tout va bien. Mais comme on a dit destroy, je le destroy, je le remets. Et voilà. C'est ce qu'on voyait là-bas tout à l'heure. Tout simplement. Donc, voilà la manipulation à faire. Donc, je vais le faire sur tous les 4. Et je vous reprends pour... Oh non, on va mettre l'eau aussi. Donc, l'eau, pareil, c'est... Alors, il faut savoir que... Dans quelle distance il est. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il apparaît au 7ème au-dessus. Donc, on va mettre en Z, 7. Donc, pareil, 7 en bloc. Ça, ça. On met 7 en hauteur. Donc, plus 7. Hop, là on met rien. On met mine... Toujours un minecraft. Je ne sais pas assez long à écrire. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça comme ça, mais bon. Et on met water. Vu qu'on veut de l'eau. Water. Et espace 0, comme tout à l'heure. Bien que... Il faudra que j'essaye. Voir si on ne peut pas, par exemple, mettre... Si on met 5. Et puis qu'on met destroy. Alors là, par contre, ça va y faire directement. Parce que c'est... C'est... Indiqué par le commande bloc, là. Donc, voilà. Je l'ai CT. On va voir tout de suite pourquoi ça retourne. Voilà. Et puis, alors voilà. J'ai mis 5. Et du coup, ça fait une fine pellicule. 0, c'est la grosse. 1, c'est un tout petit peu plus petit. Vous voyez. Grâce au bug, on arrive à voir ce qu'il se passe. Et ainsi de suite. C'est comme les pellicules de neige, en fait. Ouh, je viens de... De me dire un truc tout seul, là. On va pouvoir faire du truc. Bien comme il faut. Ça, ça va être bien, ça. Donc, voilà. Là, j'ai fait le gros bloc. Pardon. J'ai mis le gros bloc parce que... Donc, je vais répéter pour toutes les autres, là. Et on se retrouve pour... Pour le lancer de... Le lancer de flotte. A tout de suite. Et donc, voilà la partie lancée de flotte. Donc, alors, ce que je pense... Enfin, ce que j'ai pensé là-bas, c'est qu'à chaque fois que j'ai un lancer de flotte, je l'ai dupliqué. Alors, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 comme ça. Et 1, 2, 3, 4. Comme ça, voilà. Donc, là, on prépare notre... 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 Voilà. Donc, les répéteurs... Je ne sais pas quel sens... Mais il faut qu'ils se... Qu'ils suivent, quoi. Voilà. Notre redstone. Et la redstone, elle va monter sur... Tous les commandes blocs pour les alimenter, hein, bien sûr. Tant bon lit. On va rester toujours en sneak... Puis, vous pouvez du coup... Rester appuyé sur le truc sans que ça... Aille dans les commandes blocs et sans que ça bouge, ça. Donc, c'est vraiment nos pratiques pour aller plus vite. Et on va mettre la première commande. Alors, la première commande, on va la mettre ici. Alors, ça... C'est la même... C'est la même commande que la vague. Que la vague... Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, les coordonnées, ce n'est pas les bonnes. Parce que je l'ai piqué quelque part. Le time, 1. Alors, vous le mettez. Parce qu'autrement, si vous ne le mettez pas, ça ne droppe rien du tout. Ça ne fait rien du tout. Tile ID, c'est, en fait, la désignation de l'idée qu'on voudrait que ça apparaisse. Au lieu du sable normal. Si on ne met pas ça, c'est le sable, je crois. Là, vous mettez l'idée que vous voulez. En l'occurrence, nous, on veut du 9. Data 0, donc, c'est l'épaisseur qu'on a vu tout à l'heure. Dans le 7 bloc, là. Si on met 5, ça va nous faire des films pellicules d'eau qui vont voler. Ce n'est pas très cool. Et motion, c'est, en fait, le déplacement de ce bloc. Voilà. Donc, si on met rien, ben, il tombe. Et si on met, ben, des coordonnées. Enfin, si on met rien, c'est-à-dire, si on ne met pas cette partie de la commande, ça tombe. Si on met motion, puis rien, je ne sais pas si ça marche. Donc, on va mettre des coordonnées de direction, en fait. C'est des coordonnées de direction. Donc, toujours pareil, x, y, z. Alors, par contre, je ne sais pas à quoi correspondent les chiffres exactement. Ce n'est pas vraiment des tailles de bloc. Parce que là, on déplace de 0,25. Ça viendrait à faire, ben, de là, à ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, on a huit blocs. Donc, de 8 à 0,25. Ouais, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ouais, ça se déplace de 8. Donc, voilà. Donc, on met ça comme ça. Là, les coordonnées, ben, on va les prendre tout de suite. Donc, je vais écouter ça. Hop. Donc, je les regarde là. Un 164, donc c'est bon. Un 5, parce qu'on est en bas, mais c'est 11 à la hauteur. Donc, c'est bon. Et c'est juste le z, du coup, que je dois changer en 543. Voilà. Et si on lui donne du courant, alors... Je vais lui donner du courant. On va voir qu'il y a un bloc. Enfin, donc, du coup, ça fait trois enlèves, à peu près. Voilà. On voit que ça marche. Et là, j'ai pas vraiment le bug encore. Des fois... Voilà. Là, j'ai le bug. Vous voyez ? Là, il y a le bug. Là, il y a pas le bug. Ouais, c'est quand je suis en sneak qu'il y a le bug. C'est n'importe quoi, les bugs. Donc, on va répéter cette commande, du coup, tout le long. Et je vous montre le résultat. Et donc, voici le résultat. Donc, j'ai dupliqué tout ce qu'on a fait dans ce commande bloc dans les autres. Alors, il faut bien faire attention à ne pas mettre ici, avec la vague, des coordonnées relatives au commande bloc. Parce que du coup, quand on change ici, il faut changer à chaque fois la direction des trucs. Donc, vous mettez plutôt vos coordonnées ici. Et ici, vu que c'est relative au bloc tout le temps, il n'y a pas 36 000 trucs à faire. Ici, vous pouvez mettre les coordonnées relatives au commande bloc. Donc, voilà ce que ça nous donne. Notre premier jet, comme ça. Donc, à répéter sur tous les autres, là. Sauf que... Ah oui, je ne vous ai pas dit aussi. Celui-là, il est en l'air. C'est spécialement parce que là, il y aura la colonne et tout ça. Et j'ai fait la même commande que celle-là. Sauf que j'ai mis 10 plus haut, du tout. Donc, là, voilà, ça fait ça. On va répéter alors pour tous les autres, sauf que... Comment dire ? Ici, là. Au lieu de mettre 0, 25, 1, 0, 25, il faudra mettre des moins ou des plus à des endroits. Donc, ça, c'est toute une histoire de direction. Donc, je vais y faire et je vous le montre tout de suite. Et donc, voilà, j'ai copié toutes les... toutes les commandes là-dedans. Donc, alors, si vous vous souvenez, ici, on avait... Alors, je vais vous montrer les trucs principaux de la commande. Les coordonnées. Donc, vous voyez, 164, 11, 543. Et ici, là, donc, vous avez aucun moins. Donc, c'est-à-dire que ça, ça va en plus X. Et ça, ça va en plus Z. Et puis, bon, lui, en plus Y en haut. Mais bon, on s'en fout. Donc, pour faire, pour se rappeler, c'est-à-dire, le G, il va dans ce sens-là. Donc, si on se met ici, on va carrément dans l'autre sens. Donc, ici, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'opposé, on met des moins ici et ici. Comme ça, voilà, il n'y a pas besoin de chercher dans quel sens ça va. Il faut regarder comme ça toutes les 5 secondes pour savoir. Voilà. Et là, vous récupérez la... Comment ? J'allais dire l'adresse. Les coordonnées ici. Voilà. Et puis, pour ce coin-là, quand vous savez que... Le X... Là, après, il vaut mieux regarder avec le X, Y, Z. Donc, là, Z, on descend, vous voyez. Là, on remonte. Donc, forcément, quand on remonte, ça va dans le plus. Donc, vous voyez ici, là, il n'y a pas de moins. Par contre, moins de ce côté-là. Parce que ça part dans ce sens-là. Par là. Donc, les coordonnées, pareil. Voilà. Et puis, ben... Quand vous avez, ben... Le premier chiffre de X en plus... Non. En moins, il est là. En moins... Et le... 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 Le chiffre Z en plus... Ou l'inverse, je ne sais plus. Et ben... Vous faites carrément l'inverse ici. Tout à l'heure, on avait le moins ici. Et rien ici. Là, vous faites l'inverse. Et là, vous avez, normalement... On va aller voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. On a nos jets. Qui partent de là. Qui arrivent là. Là, pareil. Là, pareil. Et là, pareil. Et on arrive pile poil au centre. Alors, pour arriver au centre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais... Le commande bloc ici, là. C'était mon commande bloc de test, là-bas. Et... Du coup, ben, je testais. Alors, j'avais du... 2,9, je crois, de... 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 De test. Et je testais. Alors, 2,9. Après, je suis descendu à 2. J'étais par là. Et après, ben, je suis remonté jusqu'à aller à 2... A 0,25. Donc, j'ai fait 0,25 des deux côtés. Donc, je vais, de ce pas, préparer pour... Pour le centre. Et je vous reprends, ben, dans deux secondes. Donc, voilà pour la fontaine centrale. Donc, voilà. Une suite de... De 8 commandes blocs. Avec... Avec... Un retour direct. Donc, c'est pas en boucle sur tous les commandes blocs. C'est commandes blocs plus un petit retour. Pour faire, comme je vous le disais au début. Euh... Cet effet de... 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 Comment... De mouvement. Parce que si on mettait tous... Tous les uns à la suite des autres sans... Sans cassure. Et ben... Et ben... Moi, pour moi, j'aurais l'impression que, en fait, il n'y a pas de mouvement. Parce que ça passe tous les uns sur les autres. Ça ferait comme si il y avait une colonne d'eau. Autant faire la colonne d'eau et puis... Et puis... On s'en fout après. Donc... Euh... On va... Alors... Péter juste celui-là pour se mettre... Pour avoir les coordonnées là sur le côté. Euh... On clique. Et on fait un... Euh... Non. On fait pas ça. Je dois lui piquer une... Une machine quelque part. Euh... Voilà. Je vais piquer ça. Voilà. Alors... Pour info... Pour copier et coller... Je pense que vous le savez, mais je vous le dis quand même. Vous faites CTRL A dans un premier temps quand vous êtes sur le... Dans... Dans le commande bloc. Et vous faites CTRL C pour... Pour le copier. CTRL A, ça sélectionne. Et ici, ben vous faites CTRL V. Voilà. Donc... On est là. Alors on va enlever ce 25 là qui nous embête. Parce que du coup, notre... Notre bloc, il va partir en... En... Donc on met 0.0. Comme ça, ça annule le truc. Et tout simplement, bon, c'est la même... C'est le même... Comment ? C'est la même ligne. Sauf que ici, on change. On met alors 178. 11. Je laisse parce que c'est toujours au niveau du sol. Et 557. Voilà. Tout simplement. Donc... Je vous mets la commande complète. Depuis le début. Voilà. C'est cette commande là. Et... Vous faites terminer. Non. Vous copiez. Et puis on va la coller. Sur toutes les... Machines. Alors je ne vous ai pas montré tout à l'heure... Tout ce que je collais parce que c'était un peu long. Là. Il y a 8 commandes blocs à charger. Je pense que... Je vais vous montrer ce que ça donne. Tout de suite. Donc... Alors voilà. J'ai tout. Copié et collé. Là, il y a toujours rien parce que je n'ai pas donné le courant. On va donner le courant. Je ne sais pas. J'aime pas avoir le bloc là parce que ça... Voilà. Il y a déjà un problème. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Il est là. Je suis bête. Voilà. Donc là. Comme ça. J'ai de la chance. Je crois bien. Donc voilà notre colonne d'eau avec juste au-dessus cet effet de des claboussures. Donc je vais préparer du coup les rebondissements de flotte là. Donc là ça va être vraiment un peu plus compliqué à résoudre on va dire. parce que du coup il faut trouver... Je vous explique un peu. Là on a trouvé la longueur qu'il fallait pour là. Et du coup il faut trouver la longueur. C'est une autre longueur parce que là il n'y a que 3 d'écart. Pour arriver de là à là. Et il faut trouver aussi le délai parce que... C'était 9 blocs qui vont faire comme ça là. Là je crois qu'il y a 9 blocs. Donc les 9 blocs vont partir, vont arriver à peu près par là. Et si j'accroche tout ensemble, quand les blocs sont en haut, il y a celui-là qui part. Et ça va faire un effet visuel. On ne va pas savoir où regarder. Ça va faire chiant. Donc le mieux c'est de poser un délai pour que... Quand on a toute notre colonne d'arrivée ici, cette colonne là elle part et elle va là-bas. Et hop ça part comme ça et ça vient là-bas. Donc il va falloir créer du coup des trucs comme ça avec des délais. Comme j'ai fait en fait c'est celle-là. J'ai essayé de le plus le compacter. Parce que bon... Là j'avais fait à la rage pour voir. Donc je vous laisse sur ça. Et on se retrouve dès que j'ai fini. Et voilà le dernier... Le dernier circuit de command block. Donc comme je vous ai dit, c'est 9... Enfin là je les ai triés, pardon... Je les ai mis en ligne par 9. Donc 4 x 9. Et j'ai mis cette commande là du coup. J'ai réglé alors à moins 0,15. C'est vraiment le truc qui se rapproche le plus. Pour faire la distance des deux commandes blocs que j'avais mis en repère. Bon bah il y a de ça là. Quand je mets la commande pour éviter qu'il y ait ça. Bah ça marche tout le coup. Donc ouais 0,15 ça fait ça. Et vous voyez bah du coup... La... La vague. Hop qui descend. Hop qui repart. Et ainsi de suite. Donc pour faire le délai... J'ai fait au pif et puis je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop... Que ça attendait un peu trop. Donc on va régler ça. Je voulais régler ça avec vous. Vous voyez c'est ici en fait. Les délais entre les machins c'est ici. Donc on va enlever 1 pour voir. Déjà. Bon on va réduire. Normalement... Ça doit être assez... Quand il part de là. Donc là. Et tout de suite. Ouais un peu plus. Donc il faudra encore régler. Alors ça c'est ouais c'est une question de... Bah de... De goût aussi. Si vous voulez vraiment... Que ça... Que ça... Que ça parte bien après que le jet soit descendu. Ça c'est votre problème. Moi ce que j'aime bien c'est quand ça... Ouais c'est encore un petit peu trop. Moi j'aime bien que quand le début... De la vague là. Ce qu'on voit là. Arrive. Et bah c'est... Ça commence à partir. Donc là c'est encore un petit peu trop. Euh... Donc j'avais mis 1. Bah on va remettre carrément à 0. On va voir. Tac. Tac. Et puis là... Hop. Ouais tout de suite là. Alors là c'est... C'est impeccable. Donc j'enlève 2. Enfin je réduis 2. De machin. Donc euh... Ici je réduis celui-là et celui-là. Ici je réduis celui-là et celui-là. C'est pareil. Et ici... Non. Là. Hop. Et hop. Normalement j'ai mes fontaines qui font exactement comme je veux. Tac. Tac. Ouais. C'est bon. Impeccable. Donc euh... Alors ouais les commandes pour celle-ci. Alors vous repérez toujours vos départs de jet. Vous les mettez là. Et ensuite bah vous mettez 15, 15 si vous faites les mêmes écarts que moi. Si vous faites plus bah vous mettez 20, 25. L'écart que vous aurez trouvé. Faites des essais avant pour faire ça. C'est toujours mieux comme ça on sait dans quel sens ça va. Et euh... Et après bah vous avez juste à mettre vos coordonnées de départ de jet. Et changer là moins ou plus ou tout plus ou tout moins. Ou plus là et moins là. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué. Ça se fait en une petite dizaine de minutes. Euh... Peut-être alors qu'il y a plus compact. C'est à dire euh... Je sais pas moi. Un circuit seul qui tourne. Et après tous les commandes blocs euh... mis les uns à côté des autres par exemple. Ça là c'est séparé en quatre chez moi. Peut-être qu'on pourrait faire une boucle comme ça. Et après qu'il donne euh... sur euh... chaque euh... coin du coup là. Euh... Une euh... Comment... Une impulsion sur tous les blocs en même temps. Et puis ça c'est très euh... Alors euh... Je vous conseille de faire euh... Comme je vous dis là. De faire la boucle. Et puis après vous mettez tous vos commandes blocs à accrocher à cette boucle là. Comme ça ça réduit le nombre de... De circuits déjà. Parce que là j'ai quatre circuits pour les... Pour les quatre côtés. Ensuite j'ai un grand circuit. Donc là ça fait comme si j'avais re quatre circuits de la même taille que ça. Donc ça fait quatre et quatre huit. Plus celui là ça fait huit. Ça fait neuf. Donc neuf circuits. Ben ça fait un peu beaucoup quand même. Donc pareil là vous pouvez coupler euh... Ces huit là avec euh... Avec euh... Avec euh... Une partie de là. Euh... Ça gênera pas. Il y a que ça. Alors ça peut-être... Euh... J'avais déjà essayé et vu ça marcher. Euh... Vous mettez votre euh... Générateur de... De ça là. J'ai vu ça entre temps. Donc euh... J'ai commencé la vidéo avec euh... Ce que je savais comme ça. Mais maintenant je finis et je sais le reste. Euh... Mais comme ça je vous explique et je pense que euh... J'espère que je vais bien... Je vais bien expliquer. Vous mettez alors le bloc. Celui là c'est le redstone bloc machin là. Au lieu de moins un là vous mettez un ici. Donc ça, ça va c'était au-dessus. Ensuite euh... Ben vous le faites euh... Comme ça là. Et tout autour. Donc euh... Euh... On va le simuler ici. On va voir. Là. Vous faites ça. Redstone ACT au-dessus. Tac. Vous le setez au-dessus. Et sur les quatre côtés. De ce... De cette redstone là. Vous mettez vos euh... Cette bloc water. Tout simplement. Cette bloc water. Euh... La coordonnée bien sûr. Vu que vous allez être à un endroit. Et puis que toutes les autres seront un peu éloignées. Faudra vraiment. Soit vous mettez euh... Ben les... Les coordonnées euh... 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 X, Y, là. Z. Soit vous vous calculez. Ben combien de blocs c'est euh... Depuis ce bloc là. Combien de blocs là. C'est un peu plus chiant. Et normalement. Euh... Vous avez une seule génération... Une seule génératrice en fait de ce bloc là. Euh... Contre cinq ici. Parce que là vous pouvez éventuellement le mettre là. Je pense que ça marche aussi. Le cinquième là. Euh... Euh... Pour le cinquième je suis pas sûr. Pour ça je suis sûr. Mais pour le cinquième on va essayer. Donc voilà. Juste une précision. Ça pourrait même euh... Éventuellement aller plus vite. Que... Que ça. A réaliser du coup. Euh... Ça a vraiment... Vraiment fait chier. La première fois la boîte j'ai mis deux heures. Là j'ai mis euh... Je sais pas moi. Avec la vidéo. Et puis ça. Ça fait peut-être euh... 45 minutes à peu près. J'ai mangé entre temps tout ça. Vous en foutez même. Mais bon. Tant pis. Euh... Donc voilà. Euh... Alors ce qu'il reste à faire. Bah c'est de remplir les bassins. Bien sûr. Voilà. Donc on remplit les bassins. Après alors vous pouvez vraiment faire euh 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 Au lieu que le bassin soit au niveau de la génération des blocs, vous pouvez le faire beaucoup plus haut, puis faire arriver vos trucs à ce niveau-là. Et pourquoi pas faire repartir comme ici, mais en continuellement, faire un jet qui arrive là et un jet qui remonte au milieu, et pourquoi pas après un milieu comme ça et que ça sort des quatre côtés par exemple. Après vous pouvez vraiment faire pas mal de versions je pense. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère aussi que la façon dont je vous présente ça maintenant vous plaît aussi. C'était un conseil de Maï Maï Maï. Ouais, comment dire... J'ai suivi son conseil parce que je pensais comme lui que j'étais un peu trop barbant... Enfin, c'était un peu chiant avec mes poses, parce que des fois je me trompais, tout ça... Donc là, voilà, j'étais vraiment un peu plus préparé. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'essaierai de trouver encore d'autres machins improbables comme cette éclaboussure là. J'ai trouvé vraiment par hasard. En regardant le redstone pété comme ça, je me suis dit, ça peut faire des éclaboussures. Donc voilà, je vous dis merci et je pense faire encore des tutos sur les commandes blocs pour améliorer vos maisons. Par contre, au bout d'un moment, ça va faire beaucoup de commandes blocs en reconstruction. Ça va peut-être un peu laguer. Là, j'ai plus de shader, je suis à 25, vous voyez. Bon, j'ai des trucs là-bas, derrière, qui tournent peut-être, j'en sais rien. Je sais plus. Mais normalement, voilà, une petite fontaine sympathique. Comme juste celle du milieu, là, ça va. Ça lague pas trop. Et puis là, ça lague parce que c'est le gros... C'est comme je vous disais, là, il faut optimiser, je pense. Et ça ira beaucoup mieux. Donc, sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501